Bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment utiliser CanvaDocs, la toute nouvelle nouveauté de Canva. Je suis Eugénie, la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'aider toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement et avec Alors la toute première chose que vous allez devoir faire et bien c'est aller sur Canva et vous allez regarder ici si vous ne voyez pas le petit logo CanvaDocs. Si vous ne le voyez pas il se peut que CanvaDocs ne soit pas encore disponible sur votre compte Canva. Ce que vous pouvez donc faire c'est aller sur le site canva.docs. Vous tomberez ici et là vous aurez un petit bouton vous disant utiliser CanvaDocs. Vous pourrez cliquer dessus et normalement il s'affichera sur votre espace. Si vous ne le voyez pas vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter et normalement il apparaîtra. S'il n'apparaît toujours pas attendez encore un petit peu puisque cette version se déploie petit à petit sur les différents comptes Canva. Donc ça c'est la première chose. Voyons ensemble maintenant comment fonctionne CanvaDocs. Vous pouvez cliquer sur le petit icône de CanvaDocs et ici vous avez plusieurs suggestions. Vous avez la possibilité de créer un document, de transformer un document en présentation. Vous avez également la possibilité un petit peu plus bas d'accéder à de nombreux modèles donc il y a plus de 80 modèles au moment où j'enregistre cette petite vidéo. Donc vous avez des modèles pour vraiment beaucoup beaucoup de choses différents pour des rapports financés, pour des propositions commerciales, pour des plans de cours, pour des journals de gratitude. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses donc vous pouvez utiliser un template si vous le souhaitez. Mais sinon ce qu'on va faire nous aujourd'hui pour que vous puissiez apprendre à utiliser CanvaDocs et bien c'est tout simplement à cliquer sur présentation de CanvaDocs. Vous pouvez ensuite cliquer sur essayer. Et là vous avez comme une sorte de petit tutoriel réalisé par Canva sur ce nouveau format de document. Donc comment ça se présente ? Et bien c'est très simple, ça se présente comme une feuille A4 et vous avez votre document ici avec votre texte, avec vos images. Donc l'idée ici c'est que je vais tout simplement suivre ça pour vous montrer étape par étape comment vous allez pouvoir prendre en main CanvaDocs. À partir du moment où vous allez créer un nouveau document, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien ce document va être vierge dans le cas où vous choisissez de ne pas utiliser un template. Et voilà ce à quoi ça va ressembler. Vous avez votre grand titre ici et puis après vous pouvez passer en petit type d'écriture. Ça fonctionne comme un document de traitement de texte classique avec vos polices, la taille des polices, les couleurs et les listes à puces, etc. Donc regardons un petit peu par ici. La toute première chose qu'on remarque c'est le fameux bouton plus. Ce bouton plus c'est le bouton qui va vous permettre d'ajouter tout ce que vous souhaitez avec votre document. Donc ici on le voit bien, il est là, d'accord ? Donc je peux cliquer dessus et là je vais avoir accès à d'autres possibilités. J'ai accès à l'écriture magique, on va y revenir un petit peu plus tard. J'ai la possibilité d'insérer un design, un titre, un sous-titre, mon corps de texte. Je peux intégrer des éléments externes, je peux mettre des tableaux, des checklists, des listes, des petits émojis, des graphiques. Je peux également ajouter des minuteurs et des logos. Donc là ça vous permet d'accéder rapidement à ce que vous pouvez ajouter, d'accord ? Au lieu d'aller par exemple dans éléments pour aller chercher un tableau. Donc c'est assez pratique. Ce qui est également bien c'est qu'au niveau de la petite loupe ici, vous avez comme une petite barre de recherche similaire à celle-ci, dans laquelle vous pouvez taper votre mot-clé. Donc si par exemple ici j'ai envie d'insérer une image de yoga, je peux écrire le mot yoga. Et là je peux aller chercher dans les illustrations, les photos, les vidéos ou les émojis. Donc je vais aller chercher dans les photos. Et donc là j'ai accès aux photos directement de yoga. Donc je peux choisir la photo de mon choix et l'insérer à mon document. Donc ça c'est cette petite fonctionnalité qui vous permettra d'insérer tout ce que vous souhaitez au sein de votre document. Vous pouvez également passer par votre barre d'éléments classiques. En ce qui concerne votre texte, et bien c'est très simple. Il vous suffit simplement de taper le texte que vous souhaitez mettre. Bonjour. On va pouvoir ajouter un émoji. Donc plusieurs façons d'ajouter un émoji. Soit avec le petit plus, et ici j'ai les petits émojis qui s'affichent. D'accord ? Ou bien j'ai la deuxième option, à savoir je peux mettre deux points. D'accord ? Et en mettant deux points, vous avez vu j'ai directement ce panel là qui s'ouvre. D'accord ? Je peux également mettre deux points et je peux mettre un mot-clé. Donc par exemple, yoga. Pour modifier ma police, et bien c'est très simple. Il suffit simplement que je la sélectionne. Je peux utiliser toutes les polices que me propose Canva. Donc là vous mettez vraiment la police de votre choix. Vous pouvez modifier la taille de votre police, la couleur de votre police. Vous pouvez souligner votre texte, vous pouvez modifier son alignement. Ensuite, et bien on peut par exemple aller à la ligne pour ajouter un paragraphe. Donc on va se mettre sur le côté. Ici, j'ajoute mon premier paragraphe. Et donc là, vous pouvez ajouter votre texte. Hop ! On va modifier la couleur. Vous avez vu, automatiquement, quand j'ai fait un retour à la ligne, le texte, il est passé en beaucoup plus petit, comme un réel paragraphe. Et on n'est pas resté dans cette police un petit peu de titre. Hop ! Donc ça, c'est cette première fonctionnalité, le bouton plus, qui vous permet vraiment d'ajouter des choses très facilement à votre document. Découvrons maintenant l'écriture magique. Qu'est-ce que c'est l'écriture magique ? Et bien c'est tout simplement la possibilité pour Canva de générer du texte automatiquement pour vous. D'accord ? Donc c'est l'intelligence artificielle qui va travailler pour vous. Donc imaginons, nous allons tout de suite tester cette option. Donc on clique sur le petit plus et on a l'écriture magique juste ici. Je peux dire à Canva de m'écrire, et bien, les bienfaits. Du yoga. Je valide, et là, Canva va me générer automatiquement un paragraphe concernant les bienfaits du yoga. Donc vous voyez, ici, il me l'a généré automatiquement. Il m'a mis également mon titre. D'accord ? Donc là, je vais pouvoir l'enlever. Tac ! Et en dessous, j'ai mon paragraphe. Finalement, cette fonctionnalité est très pratique. Ça peut vous aider à débloquer tout ce qui est syndrome de la page blanche. Mais selon nous, il vaut toujours mieux écrire ses propres textes que faire appel à l'intelligence artificielle. Sachez également que c'est une option, une fonctionnalité qui est en bêta test, encore. Ce qui signifie qu'il faut vraiment vous prêter attention à ce que Canva écrit pour vous. Voilà pour la fonctionnalité de l'écriture magique. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter facilement d'autres designs à votre, finalement, document Canva. Imaginons ce document, j'ai envie un petit peu de le mettre en forme. Et au lieu d'avoir cette image et mon titre, j'aimerais bien avoir finalement comme une bannière sur mon document et avoir mon titre directement sur la bannière. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais me mettre au-dessus. J'utilise toujours mon petit plus, vous l'aurez compris, tout passe par là. Et je vais cliquer sur « Design ». Ici, automatiquement, j'ai un nouveau design qui s'ouvre et je vais pouvoir créer une bannière qui est déjà aux bonnes dimensions. Donc j'ai des modèles, je peux utiliser ces modèles-là si je le souhaite. Donc je vais prendre par exemple ce modèle. Je vais faire glisser une petite image de yoga en arrière-plan. Et puis on va écrire ici le bienfait du yoga. Et puis là, ça peut être « Doi plan, doi marquer ». Je peux également modifier la police si je le souhaite et agrandir un petit peu tout ça. Une fois que j'ai fini de faire ma petite bannière pour mon document, il me suffit simplement de faire sauvegarder et là, ma bannière s'ajoute automatiquement à mon document. Donc je vais pouvoir supprimer tout le haut de mon document. Ça ne m'intéresse plus. Donc vous avez vu comment vraiment en un ou deux clics, on peut très facilement personnaliser sa création. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir ajouter d'autres créations Canva à votre design. Donc pour faire ça, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur la création de votre choix et de copier-coller le lien. Donc imaginons, on va aller chercher quelque chose en lien avec le yoga. Donc on imagine que c'est une création que vous avez vous-même réalisée. Donc qu'est-ce qu'on va chercher ? Donc par exemple, cette création-là, donc imaginons que c'est votre création. Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez tout simplement prendre le lien, d'accord ? De votre création. Vous allez aller dans votre document et là, simplement en collant le lien Canva, vous voyez qu'Anva reprend immédiatement votre petite création. Ce qui est également très pratique, c'est que vous allez pouvoir par exemple insérer des présentations ou des vidéos, d'accord ? Dans votre document. Donc, eh bien, imaginons, cette fois-ci, on a besoin du coup d'une présentation. Alors, on va voir s'il y a des petites choses, s'il y a déjà des petites choses. Alors, super, on va prendre cette présentation-là. Ça fonctionne comme tout à l'heure. Je prends mon lien, je le copie et je vais venir le coller directement dans mon document. Et là, du coup, en mettant ma présentation, eh bien, je peux très facilement défiler, d'accord ? Vous voyez, là, on a toutes les slides et on peut très facilement défiler et voir du coup l'intégralité de la présentation. Hop ! Et donc là, vous voyez, on peut défiler. Ça marche de la même manière pour les vidéos. Vous pouvez très simplement ajouter des vidéos. Donc, hop ! On va chercher notre mot-clé et on va ajouter une vidéo également à nos documents. Continuons. Ça, nous venons de le voir pour intégrer vos designs directement. Les émojis, on l'a vu au début. Vous pouvez inviter votre équipe à collaborer. Donc, si vous travaillez à plusieurs sur Canva, ça peut être une bonne idée de partager votre document. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez assigner des parties du document aux membres de votre équipe. Donc, ça, c'est si vous travaillez à plusieurs. Voilà donc pour les bases de l'utilisation de Canva Doc. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Il s'agit d'ajouter du texte et d'utiliser finalement le petit bouton plus pour ajouter plein de choses différentes à votre document. Une des fonctions qu'on aime également beaucoup, c'est la checklist, puisque ça va nous permettre de faire une checklist interactive. Donc, par exemple, on va pouvoir ensuite cocher les éléments de cette liste pour les barrer. Donc, ça, c'est quand même très sympa. Vous pouvez utiliser tout ce que vous propose Canva, donc les photos, les éléments, les graphiques, pour les ajouter à votre page, à votre document. Une fois que vous avez fini la rédaction de votre document, eh bien, vous avez plusieurs possibilités pour le partager. Soit vous allez partager directement le lien, d'accord, de votre création. Donc, quiconque est dans le lien peut afficher. Donc, vous pouvez partager directement le lien de ce document. Sachez également que vous pouvez le télécharger au format PDF, d'accord, par défaut. Vous ne pouvez pas le télécharger dans un autre format, ce sera au format PDF. Et vous avez également la possibilité de convertir votre document en une présentation. Donc, ça, c'est une fonctionnalité assez pratique pour toutes les personnes, par exemple, qui rédigent leur plan de cours sur CanvaDoc directement et qui veulent ensuite que ce soit transformé en présentation. Eh bien, c'est assez pratique avec cette fonctionnalité. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité. Il se peut qu'elle ne fonctionne pas parfaitement bien. Elle est toujours encore en train d'être améliorée. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va directement générer, finalement, une présentation à l'aide de ce que vous avez mis dans votre document. Donc, vous avez différents modèles qui vous proposent. Et puis, vous avez également la possibilité, si vous avez ajouté votre identité visuelle, qu'il utilise vos couleurs de votre chambre graphique pour créer votre présentation. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Créer ma présentation et votre présentation sera créée. Voilà donc pour les bases de l'utilisation de CanvaDocs. Maintenant, c'est à vous d'essayer. C'est à vous d'essayer. C'est à vous d'essayer. C'est à vous d'essayer.